On est sur un sujet très ambitieux qui consiste à réconcilier les rapports police-justice-population. C'est un programme de formation expérimentale. C'est une formation connaissance des métiers de la police et de la justice. Plus de sept structures qui ont fait le déplacement sur cinq villes. Ces deux jours de formation ont permis de tisser des liens et d'échanger nos pratiques professionnelles et puis surtout de voir qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble, comment on pourra continuer ce travail pour apaiser des choses. Aujourd'hui je suis présente en tant que copilote de la Cité éducative des Vraies-Courcouronne. Madame Sissé, avec son association Génération 2, a porté le projet que l'on expérimente aujourd'hui sur la formation police, justice et population. Et dans ce cas, nous les avons soutenus avec la Cité éducative lors des commissions thématiques de la prévention de la délinquance. Nous avons soutenu financièrement le projet de formation au regard de problématiques qu'on a pu observer depuis plusieurs années sur le territoire du Centre-Essone, mais pas que. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur cette formation de test, il y a des associations qui sont issues d'un petit peu partout du territoire départemental. Je pense que c'est un projet qui est très positif, d'une part parce que c'est toujours utile d'utiliser tous les canaux disponibles pour rétablir le lien de proximité entre la police, la justice et les populations, quelles qu'elles soient. Et surtout, c'est aussi positif dans une période où on a parfois des remises en cause, des discours officiels, des discours publics, d'avoir aussi des gens vraiment proches, qui peuvent comprendre, qui peuvent faire passer le message par un canal qui sera peut-être un peu plus alternatif, mais qui sera aussi tout aussi pertinent que par des médias ou des outils critiqués ou fortement remis en cause. Ce dont on a pu parler au cours de cette formation, c'est de l'échelle non manquant entre les habitants et les différentes institutions, l'institution de la justice, la police et donc l'absence d'informations suffisantes de la part des habitants. Et les associations sont celles qui sont les plus proches des habitants, qui accompagnent au quotidien des habitants. Cette formation-là, je pense que c'est une excellente initiative et je pense que plus elle se déutilisera et plus on touchera les populations et plus chacun aura la possibilité d'avoir accès au mieux aux droits qui sont les siens. Pour pouvoir apporter une réponse claire et apaisée, le mieux c'est de se former soi-même. Très bien de réunir la justice, la police et les acteurs associatifs au sein d'une même formation. Cette formation est très très importante pour moi parce qu'on est dans un quartier prioritaire et tout ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de trouver les solutions pour créer le dialogue entre la population et la police. C'est très complexe parce que c'est des problématiques qui sont très difficiles dans nos quartiers. Mais bon, c'est bien qu'on puisse tous les acteurs de terrain se réunir et essayer d'apporter des solutions. La finalité c'est additionner les intelligences ensemble pour avoir un même langage professionnel auprès des habitants. Et ça c'est très important, et tisser des liens entre structures. Alors en deux mots, c'est de créer le dialogue. Deux mots pour quelque chose d'aussi grand ? Moi je dirais un mot déjà, la volonté. La volonté d'agir. En deux mots, efficacité, création de liens. Au pire j'en dis un, t'en dis un. Tu préfères quoi ? Je dirais pertinente. Et innovant.